Vespisère est à l'affiche de ce premier tournage, je vous propose de le découvrir. Reportage de la rédaction signé de Mélodie Schwerth. Le retour non programmé d'un Alsacien dans sa région, voilà la trame de la série Hop Latrio. Jean, sa compagne et le fils de celle-ci quitte Paris pour Strasbourg. Choc des cultures, dialectes et identité alsacienne vont chambouler leur quotidien. Produit par la société Sépia, le tournage de la première saison a lieu en ce moment. 12 épisodes de 4 minutes qui ont nécessité beaucoup de travail. En gros on est sur des journées de 9h de travail, entre 9 et 10h de travail. Voilà, mais on essaie de respecter ça, on est sur 11 jours de tournage. En préparation ça a duré à peu près un mois et demi, deux mois. En écriture ça a duré au moins deux mois aussi, minimum. Et puis en post-production ça va nous faire au moins trois semaines de montage, deux semaines de mixage. Et puis voilà, encore une petite semaine à tout peaufiner. Financé par l'OLCA et la région Alsace, Hop Latrio sera diffusé en français et en alsacien. Une série bilingue pour faire entendre la langue régionale, un argument qui a séduit Pierre. Je me suis dit pourquoi pas, voilà, je me suis dit pourquoi pas, voilà. Moi je fais beaucoup de théâtre, je fais du cabaret. De temps en temps j'aime bien participer à un tournage, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien aussi qu'on me sollicite pour mes qualités de dialectophone, voilà, surtout. Ça prouve quand même que contrairement à ce que disent beaucoup, le dialecte est toujours vivant chez nous. Et pour déringardiser l'alsacien, il fallait une ambassadrice de choc. L'ancienne Miss France, Delphine Vespisère, s'est tout de suite portée volontaire, une façon de porter fièrement ses origines. Je participe pas au Platrio parce que je trouve ça merveilleux, voilà. Ça reste dans la continuité de la promotion du dialecte. Je vais voir les enfants dans les écoles, donc là ça touche, comment dire, les plus jeunes. Et maintenant une série qui est une série familiale, voilà, pour tout le monde. Et je suis ravie parce que c'est un peu mes premiers pas dans le cinéma, voilà, et ça va être très chouette. Ancrée localement, la série au Platrio ne compte cependant pas se cantonner à l'Alsace. Ses réalisateurs misent sur une diffusion nationale. L'objectif est clair, faire parler de l'Alsace partout en France. Cette série, certes elle est initiée et réalisée localement, mais je pense qu'on pourra la voir en Bretagne, rire avec nos personnages à Lille, et la voir au niveau national, et en tout cas pour nous, local, en tout cas c'est pas péjoratif. On est locaux, mais on a quand même une ambition nationale. Bah ouais. Carrément. Ouais, ouais, à fond. La diffusion de la première saison est annoncée pour la rentrée prochaine sur Alsace 20. Les auteurs indiquent avoir d'ores et déjà assez de matière pour 3 à 4 saisons. On adore. Bah ouais, on adore. Et au Platrio, évidemment, c'est sur Alsace 20 à partir de septembre. On adore. Attention.